La nouvelle édition des conquérants de l'inutile et qui est donc le texte de Lionel beaucoup plus accessible et qui va permettre peut-être aux jeunes, je l'espère, de l'acheter et de le lire. Je suis ravie d'être là ce soir pour parler de ce texte parce que c'est un grand texte de la littérature alpine, vous le savez, et peut-être même de la littérature tout court. C'est un texte fondateur de l'alpinisme qui a suscité des vocations nombreuses de jeunes alpinistes et de guides même. Voilà, donc je suis heureuse et je suis aussi très émue parce que ce texte a une histoire un peu particulière avec nous puisque c'est le premier texte qui a été publié par Michel Guérin en 1995 quand il est arrivé à Paris. Et c'est à partir de ce texte de Lionel qu'il a décidé de créer la collection texte et images et de créer sa petite maison d'édition, les éditions Guérin. Donc c'est assez émouvant de penser que plus de 20 ans après, ce texte existe toujours. Il a été dans les best-sellers de la maison même en texte et images pendant une vingtaine d'années. Et je pense que ça va continuer dans la version plus accessible. Alors pour parler de cette rencontre, mais je ne sais pas s'il est là, je voulais appeler Antoine Theret, que je ne vois pas dans la salle puisqu'il a largement participé au fait qu'on dise deux mots sur la rencontre de Michel avec Marianne Theret qui était donc la veuve de Lionel et la mère d'Antoine, puisque c'est grâce à Marianne qu'il a donné son accord. Le texte était publié à l'époque chez Gallimard et c'est Marianne qui a demandé à ce que Guérin, qui n'avait jamais rien publié, elle est droit et qu'il puisse faire son livre. Et donc Michel a travaillé pendant un an avec Marianne et vous savez qu'Antoine avait quelques anecdotes à raconter à ce sujet. Peut-être qu'il arrivera en cours de route. On verra bien, on va l'attendre. Je vais donc vous présenter les deux personnages connus à Chamonix qui sont à côté de nous. Alors, M. René Vernadet qui a beaucoup tourné dans tous les sens du terme avec Lionel. René Vernadet, cinéaste et alpiniste, un des derniers témoins ayant vécu de l'intérieur l'âge d'or de l'alpinisme français et ayant participé à le filmer, souvent oublié au profit des grandes figures qu'il a captées, il a donné ses lettres de noblesse au cinéma et aux documentaires de montagne. Il a participé entre autres au tournage des étoiles de midi, de la voie de Jackson, de la mort d'un guide et de... Victoire au jeanet. Et puis, Claude Jacou, grand guide de la vallée de Chamonix. Claude Jacou, guide du haute montagne, a été l'un des premiers à se spécialiser dans les expéditions lointaines avec client. Né à Cervoz en 1933, il fait des études de lettres à la Sorbonne et de l'alpinisme à Chamonix et sur tous les continents. Il a été le président du syndicat national des guides et pour ses 60 ans, il a gravi la face sud de la Comte-Agois avec son ami Éric Descamps. Et il est membre de la célèbre compagnie des guides de Chamonix. Alors bien sûr, la raison pour laquelle nous les avons invités ce soir, c'est que tous les deux ont beaucoup bien connu l'intérêt, l'ont fréquenté. Et ils pourront nous en parler, livrer quelques histoires vécues et anecdotes, nous faire découvrir un peu qui était ce grand alpiniste. Mais alors la soirée va se dérouler ainsi, c'est le texte des Conquérants de l'Inutile qui sera le fil conducteur. Lorraine va lire des extraits assez courts qui vont introduire certains thèmes et ensuite on va en parler avec nos invités tout à fait librement. Bien sûr, à la fin de la soirée, vous pourrez poser des questions à nos invités. Voilà. On commence par la préface. Alors oui, la préface de Jean-Christophe Ruffin, qui a voulu, Jean-Christophe Ruffin qui est un auteur contemporain que vous connaissez sans doute, et qui a tenu, parce qu'il aime beaucoup ce texte, à préfacer la nouvelle édition qui sort ces jours-ci. Lionel Theret, un grand écrivain. Voilà ce que l'histoire devrait retenir. Les Conquérants de l'Inutile sont avant tout un texte d'une remarquable qualité, un récit picaresque et poétique, un exemple rare et presque inégalé de littérature en montagne. Il raconte une vie qui n'a de sens que par et pour l'alpinisme. La fusion entre littérature et montagne est totale chez lui. Dès les premières pages des Conquérants, il exprime ce que la montagne représente à ses yeux. Elle est l'instrument de sa révolte, le moyen d'une transgression, le matériau dont sa vie sera faite. C'est par la montagne qu'il devient lui-même, héron avec son héritage familial. Le milieu de bourgeois aisé dans lequel il voit le jour en 1923 le prépare à un tout autre destin. Certes, ses parents sont sportifs, il vit à Grenoble, ville entourée de sommets, on le met sur des skis à trois ans. Pour ses parents, cependant, ces circonstances ne sont qu'anecdotiques. L'essentiel de la vie est ailleurs. Ils voient déjà leur fils Lionel suivre de longues études, embrasser une carrière d'ingénieur ou de médecin, perpétuer la tradition familiale de notabilité. L'alpinisme, certainement pas. Il représente pour ses parents une activité stupide, méprisable, puisqu'elle ne construit rien et fait prendre des risques inutiles. En choisissant tout de même cette voie, le jeune Lionel exprime tout à la fois une continuité et une rupture. Continuité avec la liberté de son enfance dans le grand parc sauvage de la maison familiale, avec l'attrait des préalpes, les joies du ski. Rupture parce que l'alpinisme lui permet d'affirmer son rejet de son milieu, son mépris de l'utilité. Sont-ils utiles les millions d'intermédiaires au titre honorifique qui encombre l'économie ? Les millions de ronds de cuir décorés titulaires de sinecure qui ruinent l'État et paralysent l'administration ? Et les millions de bistrots, de chroniqueurs, d'avocats et de bavards en tout genre, qu'on pourrait supprimer demain pour le plus grand bien de tous ? Et il ajoute « La bassesse, la vulgarité et la monotonie du monde m'apparaissaient déjà avec une grande acuité et je rêvais passionnément d'une existence plus noble, plus libre, plus généreuse. Cette existence, ce sera l'alpinisme. » Alors, je vais m'adresser à Claude Jacou, à l'agrégé de l'aide peut-être plus qu'au guide, pour parler de... C'est un grand texte, les concurrents de l'inutile. Tu te souviens de la sortie du livre ? Est-ce que ça a été immédiatement un succès ? Est-ce qu'il a été reconnu dans les milieux littéraires hors de la Bretagne ? Oui, oui, ça a été un choc. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai participé un tout petit peu. J'habitais juste à côté de Lionel. Et il me demandait souvent de relire ce qu'il avait écrit. Il n'était pas persuadé d'être un très bon écrivain, bien à tort. Et très souvent, il lisait les pages, etc. Mais non, j'étais d'abord... Rien que le titre de Conquérant de l'inutile, c'est un titre absolument extraordinaire pour l'alpiniste. Et maintenant, il a des qualités de... Il ne s'est pas fait aider. Il écrivait de lui-même. Je l'ai vu moi-même. J'allais relire de temps en temps des pages qu'il venait d'écrire. Et c'était un très très bon écrivain. Je suis en cas des bruits qui ont couru qu'il avait été aidé. Mais Michel Guérin avait retrouvé le manuscrit des Conquérants de l'inutile dans la maison familiale, je crois. Et il était complètement annoté de la main de Lionel. Donc on est bien sûr que c'est lui qui a écrit ce texte. Très bien. Et ça a été un succès immédiat. C'est-à-dire qu'il a été reconnu par les... Il y a eu beaucoup de lecteurs tout de suite. Ou est-ce qu'il a mis un certain temps avant de... Est-ce que c'était quand même une manière nouvelle aussi de s'exprimer pour un alpiniste très... C'est une autobiographie très hédoniste. C'est une espèce d'hymne à la montagne. Est-ce que c'était nouveau, non ? Cette ode ? Non, je crois que ça a été très très bien reçu du milieu alpin, surtout. Et c'était le moment où le public, en général, s'est préoccupé de la montagne. Parce que dans les premières années de Lionel, la montagne n'était pas suivie par la presse. À cette époque-là, s'il y avait un accident de montagne, on en faisait tout un plat. Mais par contre, des nouvelles de la montagne, des premières qui étaient faites, tout le monde l'ignorait face au ponadalpin, bien sûr. On s'intéressait qu'au drame. On s'intéressait qu'au drame. Et ce qui a fait, je crois, le déclenchement, c'est quand Lionel a fait la quatrième de la Walker. Là, la presse en avait un peu parlé. Et ensuite, il y a eu l'histoire Vincent Don et Henri. Alors là, vraiment, la presse a son affaire et a pu disséquer tout ce qui a été dit. Alors, Jean-Christophe Ruffin revient sur l'opposition au milieu familial qu'il aurait exprimé en faisant de l'alpinisme. Est-ce que cet aspect rebelle, toi qui as connu aussi Lionel, enfin tous les deux d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît lui correspondre ? Oui, il lui correspond certainement. Mais moi, quand je l'ai connu, il était quand même loin de ses parents et loin de la voie familiale. Donc, je n'ai pas du tout vu. Moi, j'ai connu Lionel, à la différence de René, beaucoup plus tard, dans les années 57, 58, où il m'a beaucoup rendu de service. Et, disons, je n'étais pas très sensible, on n'apparait pas avec les parents. Dans quelles circonstances, comment tu as rencontré Lionel ? Et puis, quelles étaient vos relations ? Bon, c'est assez simple. J'ai participé à une petite expédition d'escalade qui avait été organisée par le Club Alpin français en Haugard. Haugard, et on se trouvait, il y avait tous les alpinistes de France qui étaient là. C'est des candidats, Parago, Guéranelli, Lionel, Maurice Herzog, qui étaient là un peu en tant que spectateur. Puis, j'ai eu la chance de se retrouver avec Lionel et de faire plusieurs voix avec lui. Des premières, parce que là-bas, il n'y avait que des premières à faire. Les rêves n'étaient faits, c'était facile. Puis, on s'est bien entendus. Et puis, disons que... Je me suis présenté à l'aspirant guide en 1957. Et c'est l'époque où l'aspirant guide, il n'y avait pas de concours d'entrée. On était pris sur, je dirais, presque au faciès. Il fallait avoir le faciès chamagnard. Et c'était loin de moi. Qui me baladait dans les rues, j'étais plutôt parisien. Qui me baladait dans les rues en rayon, les cheveux sur les épaules et pieds nus. Alors ça, j'ai été refusé. J'ai été refusé. Bon, c'était un petit peu anormal. Parce que j'étais quand même un alpiniste qui montait, disons, qui commençait à être reconnu. L'année suivante, j'avais fait la Valcaire aussi, le Lantopussin, à l'époque c'était des grandes voies. Je me représente à l'aspirant guide. Refusé de nouveau. Alors là, je l'ai trouvé Lionel, j'ai dit, il m'en refusé de vous. Là, il est parti immédiatement à l'école nationale, dont le directeur était Jean Franco. Il a fait une scène épouvantable. Et il y a eu une place qui, miraculeusement, s'est débloquée. Donc, voilà, je suis extrêmement reconnaissant à Lionel pour ça. Et comme après j'ai fait tout mon service militaire à l'école de haute montagne, qui était juste en dessous de son chalet, on se voyait très très souvent. Voilà pourquoi j'étais très ami avec Lionel. Quant à vous, René, ce n'est pas le cinéma, forcément ? Oui, oui. Oui, vous étiez un des rares à être capable de le filmer et de le suivre pour ça. Oui, le film qui a déclenché, c'est Des étoiles de midi, où on a tourné vraiment toute une saison, puisqu'on a attaqué très tôt au mois de mai. On a pris quelques jours de repos uniquement début août, mais une huitaine de jours. Et on a retourné jusqu'en septembre. On a été, ceci dit, récompensés, puisque ce film a eu le grand prix du cinéma français l'année suivante. Voilà. On va voir un extrait tout à l'heure. Mais donc, vous avez vécu quatre mois ensemble, non-stop, avec... il y avait Rébuffin ? Non, non, il n'y avait pas Rébuffin. Il n'y avait pas Rébuffin ? Non, non. Ah non ? Non, pas dans celui-là. Pas dans celui-là, d'accord. Il y avait deux maisons ? Il y avait deux. D'accord. Et donc, Lionel, c'est à cette époque qu'il avait les côtes cassées, non ? Et qu'il est parti... Ah non, non. Non, ça c'est pour le... C'est le Janou, ça. C'est beaucoup plus tard. C'est avant le Janou. Juste avant le Janou, Lionel avait été nommé chef d'expédition parce qu'il y avait eu une première tentative avec Jean-Franco qui n'avait pas abouti. Donc, deux ans plus tard, la fédération était pleine de remords et a relancé une expédition dont Lionel a été le chef. Et comme quand il préparait cette expédition, il se trouvait à Paris. Il est venu assez souvent grimper au sauve-soi jusqu'au jour où, en faisant une voie avec... Je ne me souviens plus qui était avec lui, mais enfin, il est parti avec un bloc et il ne s'est cassé... Oui, ça devait être avec une ingénie. Et il s'est cassé six côtes. Et vraiment, il était très handicapé. Mais il a quand même voulu rester chef d'expédition puisque ce qu'il avait commencé à la préparer. Et il a voulu quelqu'un de solide avec lui. Et il a demandé à Keller, qui était non seulement un pasteur, mais un guide, de devenir en fait le vrai chef d'expédition sur le terrain. Voilà. On va revenir à la jeunesse de Lionel. Quand il est arrivé à Chamonix, c'était un jeune homme citadin qui arrivait de Grenoble. Et il fallait qu'il gagne sa vie pour pouvoir pratiquer la montagne. Et courageusement, il a décidé de devenir agriculteur. On va écouter un extrait lu par Lorraine de sa vie de paysan à Chamonix. Il y a raison qu'il m'avait poussé à m'établir cultivateur était complexe. Mon idée de base était de trouver un moyen d'existence me permettant de vivre en montagne afin de continuer à pratiquer librement l'alpinisme et le ski. J'avais aussi des raisons plus matérialistes, bien excusables à cette époque. Trouver suffisamment de nourriture pour satisfaire mon formidable appétit et échapper au service obligatoire en Allemagne. Mais à ces raisons logiques venait s'en ajouter une autre, plus difficilement palpable. L'amour de la nature et de la terre que je nourrissais depuis l'enfance et à elle seule, cette passion romantique aurait pu suffire à motiver ma décision. Bien des années auparavant, lorsque je poursuivais mes études, je ne désirais pas être médecin, industriel ou magistrat comme tous les membres de ma famille. Cette existence de paysan montagnard me rendait parfaitement heureux. Et il est presque certain que si elle avait convenu à ma femme, je ne l'aurais jamais quittée. J'avais rencontré celle-ci quelques mois avant mon installation, alors qu'elle était institutrice à Saint-Gervais-les-Bains, et nous nous y étions mariés à la fin de l'été 1942. Très blonde, les yeux d'un bleu porcelaine, elle était jeune et jolie. Comme il est naturel, elle avait le goût d'élégance et des aspirations assez intellectuelles. Cette dure vie de la campagne, qu'elle avait déjà connue dans son enfance, ne l'enchantait guère. Avec cette patiente obstination qui permet aux femmes de gagner toutes les batailles, elle ne cessait de me pousser à trouver d'autres moyens d'existence. Lorsqu'enfin l'occasion s'en présenta, ma capacité de résistance étant usée, elle n'eut pas de mal à triompher. Je crois qu'on n'entend pas très bien les lectures. Ah voilà. Moi ? Lorraine ? Non, c'est toi, Lorraine. Il faut que ton micro soit plus près. Il n'est pas... Il est un petit peu loin. Oui. Et pour la prochaine. Donc, à ce moment-là, vous ne connaissez pas... Bon, à sa période agricole, vous ne l'avez pas connue. Vous êtes si bien trop jeune. Peut-être pas encore. D'accord. Et le côté... Alors, on va peut-être passer à un autre extrait. Je voulais dire simplement sur la période paysanne de Lionel qu'il a arrêté assez vite parce que sa femme Marianne n'appréciait pas du tout la vie d'agriculteur et d'agricultrice et qu'elle... Marianne a beaucoup influencé Lionel et c'était une femme de caractère et d'esprit. On va peut-être demander à Antoine s'il veut qu'il est arrivé. Je vous présente donc. Un des fils de Lionel Théry, il y en a deux. L'autre a été retenu en montagne. Mais on a Antoine, ce qui est très bien. Je te laisse ma place. Excuse-moi papa, je suis en retard. Bon. Alors, on parlait de la période agricole, montagnale et que Marianne n'aimait pas du tout et je disais que Marianne était une femme de caractère qui a influencé... La conquérante de l'utile. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle, faire un portrait de cette institutrice qui l'a épousée et qui est... Je suis un peu trop ému. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai. C'était la conquérante de l'utile. Elle parlait toujours vrai. Elle était très, très lucide et nous, elle nous a portés. C'est pour ça que je suis très ému parce qu'il y a la conquérante inutile mais il y a la conquérante de l'utile. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a toutes tes photos parce qu'il voulait faire un très beau livre illustré des conquérants. Et tu as des... Je ne sais pas... Marianne n'était pas... Elle aimait bien Michel. Elle a pris à l'air animé mais elle était très sceptique quant à l'intérêt de faire ce livre. Alors c'est vrai que moi je me suis occupé de la logistique parce que déranger Marianne Therret pendant question pour un champion c'était assez compliqué. Il fallait que ça vienne vraiment de son fils. Mais tout de suite, Michel et Marianne se sont très bien entendus. C'était l'heure du whisky et Michel est rentré dans la maison dans la vie de Vionnel, de Marianne. Et ça s'est passé comme ça en fait. Très simplement. Et seulement Marianne, tellement lucide, lui a dit « Mon petit c'est un pari audacieux. » Et bon voilà. Bon pari. C'est quand même Marianne qui a accordé les droits de cette édition illustrée à Michel. Et il avait l'habitude de dire pour rire aussi qu'il avait passé un an à quatre pattes chez Marianne parce que les photos il y en avait partout, partout. il les a triées avec elle. Et c'est vrai qu'ils ont gardé de cette année d'iconographie ensemble une belle estime réciproque, une belle amitié. Voilà. Donc on va revenir à nos lectures et à l'intérêt qui arrive et qui est un... qui veut être un montagnard complet à tous les sens du terme qui commence par faire l'agriculture de montagne ce qui n'est pas facile. Et puis qui va rencontrer une personne très très importante pour lui, après avoir rencontré Gaston Labuffin et beaucoup grimpé avec lui, il va faire la connaissance à Annecy sur le quai de la gare d'un jeune alpiniste qui s'appelle Louis Lachnal. C'est pendant cette saison de 1945 que j'ai fait mes premières courses avec celui qui devait devenir le merveilleux compagnon de mes plus grandes ascensions alpines, Louis Lachnal. J'avais fait sa connaissance au début du printemps alors qu'au hasard d'une permission, je m'étais arrêtée à Annecy entre deux trains. Ne sachant comment occuper mon temps, j'irai dans les rues lorsqu'un jeune homme pauvrement vêtu poussant une vieille bécane d'une main et tenant un bidon de lait de l'autre, s'approcha de moi en me dévisageant sans discrétion. « Est-ce que vous n'êtes pas Lionel Therret ? » me questionna ce curieux interlocuteur. Ce visage pâle et maigre où brillaient deux yeux très vifs ne me rappelait rien et l'aspect assez minable de ce garçon me fit un instant penser à un chômeur. Après avoir répondu par l'affirmative, je lui demandais son nom. Il me dit qu'il s'appelait Lachnal et je m'en souvins tout d'un coup que deux ou trois ans auparavant on l'avait présenté dans une rue de Chamonix mais l'uniforme et le grand béret de Jeunesse et Montagne donnaient plus d'allure au personnage. Je savais que c'était un grimpeur exceptionnellement doué sorti premier du stage du chef de cordée en 1942 mais que par la suite il s'était réfugié en Suisse pour échapper au STL. Par la volonté du destin, j'allais faire cordée avec Lachnal. À cette époque, je n'étais sans doute pas très fin roche-assier. Je grimpais probablement en force mais à défaut d'un style élégant, j'étais rapide et efficace. En outre, j'appartenais plutôt à ce type casse-cou comme on dit dans l'horrible argot alpin, j'exposais la viande. C'est-à-dire que je ne m'encombrais pas d'un luxe de précaution et surtout que j'utilisais très peu de pitons pour me retenir en cas de chute. Réunis dans la même cordée, nos possibilités devenaient nettement supérieures à celles dont nous étions capables individuellement. En effet, nos caractères et nos aptitudes physiques très différentes se complétaient, nos qualités réciproques suppléant aux défauts de notre partenaire. Possédant une adresse prodigieuse, une vitalité de bête fauve, un courage frisant l'inconscience, dans tous les terrains délicats ou instables, Lachnal était de loin le grimpeur le plus rapide et le plus brillant que j'ai jamais connu. Certains jours, il était capable d'inspiration vraiment géniale, mais il peinait dans les passages athlétiques et surtout son moral était instable. Impulsif et incroyablement optimiste, il manquait de patience voire de persédérance et de réflexion et le sens de l'itinéraire lui faisait gravement défaut. Moins doué que lui dans tous les domaines mais plus puissant et capable d'une résistance plus prolongée, plus opiniâtre et plus réfléchie, j'étais l'élément modérateur de notre équipe mais me semble-t-il que je lui donnais la stabilité et la solidité indispensables à de grandes entreprises. Alors, la cordée d'Achenal, je m'adresse à tous les deux, c'est une des plus belles cordées de l'alpinisme français ? Ah oui, je crois que c'est eux qui ont fait le maximum de premières. Lionel, d'ailleurs, avait fait tout seul une très belle course dans le Capucin, non, pas dans le Capucin, dans un... Alors, excusez-moi, j'ai un trop de mémoire. C'est facile. Et il s'était montré très très fort, très très fort grimpeur. D'ailleurs, il avait une puissance extraordinaire dans les bras. Il avait les bras assez courts, d'ailleurs. Donc, ça faisait un levier plus efficace. Et quand il tenait une prise, il n'était pas prêt de la marcher. C'était la prise qui devait venir ou lui qui montrait. Et ça, je l'ai constaté dans de nombreux endroits, dans de nombreuses courses avec lui. Vous avez grimpé avec lui beaucoup ? Ah oui, beaucoup. Et avec l'Achenal aussi ? Non, j'ai connu l'Achenal, mais en fait, je n'ai pas eu de vrai contact avec lui. Une fois, il m'a étonné quand même, l'Achenal, parce que je montais au refuge du requin et il était agacé parce qu'il y avait trop de monde sur le sentier. Et tout d'un coup, avec stupeur, je l'ai vu sortir son piolet et se lancer dans la pente qui est pratiquement verticale, qui était sous le chemin et où il aurait pu se fracasser parce qu'il suffisait qu'il bute un petit peu dans son piolet ramasse et on aurait pu parler de l'Achenal. Et ça, il m'avait beaucoup impressionné. Je comprends. Et toi, Claude, tu as eu l'occasion de grimper avec Lionel et l'Achenal ? Je ne l'ai pas connu du tout, mais effectivement, Lionel me parlait souvent de ses qualités de grimpeur exceptionnelles. Alors que, quand j'ai grimpé avec Lionel, on était un peu sur la même longueur d'onde. Un peu des laborieux en escalade. Sauf que lui, il avait des bras beaucoup plus puissants que les miens. Mais on était un peu pareil. Bon montagnard et pas des modèles qui sont anglières. Ou trop modestes. Oui, on va le voir tout de suite. Lorraine, on va le voir en film. Ah, on va le voir en film, oui. D'accord, je crois que tu avais un autre extrait. D'accord, très bien. On va regarder, donc... Un extrait des étoiles de Midi du Grand Capucin. Le Grand Capucin. Le Grand Capucin. Un extrait des étoiles de Midi que vous avez réalisé. Oui. René Bernadette. Et je voudrais que vous voyez dans ce film la différence qu'il y a entre Lionel qui grimpe très fort, très puissamment et au contraire son compagnon de cordée Voucher qui est déjà un grimpeur de la nouvelle école et qui grimpe avec beaucoup de souplesse. C'est à regarder. de la nouvelle école. C'est à regarder. C'est à regarder. C'est à regarder. C'est à regarder. C'est à regarder la nuit. On pourrait presque voir les étoiles. Il arrive qu'on les voit quand on est très haut. Les étoiles. En plein jour. Tu regardes les étoiles comme on regardait le sommet ce matin. Elles paraissaient impossibles à atteindre dans la journée. Pourtant, il y a 10 heures, on était encore en bas. Ça fait 450 mètres de parois. Combien de temps a-t-il mis, Benati ? 4 jours, 3 ou 8 voix qu'il s'est grimpé, mais c'était la première ascension. Oui. J'espère qu'il a laissé les pitons en place. Une soixantaine. Si on veut être à Genève cette nuit, on n'a pas le temps de flâner. Quelle heure ? 5h30. Le couloir d'attaque s'enfonce derrière nous. Vos tâches sont réparties. Je grimpe en tête. Michel est jeune, à lui le Roland-Gras du seconde cordée. En nous abordant les rochers, le soleil les chauffe déjà. t'as assez de mousquetons pour démarrer. Oui, oui, je pense. Passe-moi tous les étriers, Michel. Tiens. Je te laisserai les deux premiers en place. Bon, on n'a rien oublié. Parce que là-haut, ça pourrait nous coûter cher. Oui. Corps de corps. Oui. Oui. Bien. Oui. 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 ... 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 au début de ma carrière de guide, m'a dit que quand il était la première course qu'il avait pris autour de rôle, alors qu'il était auréolé quand même par toutes les courses qu'il avait faites, par son entrée à la Compagnie des Chamonix, qui voulait dire qu'il était un personnage haut placé, ça avait été Clocher-Clocheton, une toute petite course des huiles rouges, et tous les autres guides l'avoir regardé, il y en a le carré qui prend des petits tours comme ça, et il m'a expliqué qu'on prend les petites courses, c'est là qu'on a justement les débutants, et puis qu'on peut les former, et que petit à petit on les amène à des courses plus importantes, et dans l'actualité personnelle ça a toujours été comme ça, on commençait avec des petites courses et puis on les amène un peu plus dures, un peu plus costauds, et puis finalement ça vient des très gros optimistes, et que le terrain m'avait montré la voie. Je crois que malgré sa notoriété, et puis les grandes expéditions qu'il a faites par la suite, c'est un métier qu'il aimait beaucoup être guide. Je veux dire juste ce petit passage. Donner à un homme la joie d'escalader une cime sans que nous, sans nous il ne pourrait atteindre, que sans nous il ne pourrait atteindre, m'a toujours paru être une oeuvre de création, une réalisation tangible, et j'en éprouve le même plaisir qu'un artisan à réaliser un travail qu'il aime, voir un artiste à produire un chef-d'oeuvre. Voilà ce qui dit bien qu'il aimait le côté très pédagogique du métier. Donc il est un des premiers charnoniens à entrer à la compagnie des guides après Roger Frison-Roche, bon parce qu'il était... Non il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres mais... Je ne sais pas dans l'ordre de la chenalle... Je crois que Lionel était pratiquement le premier. Oui, il était déjà donc, ça tu l'as dit, célèbre même bien avant la Napurna, qu'il a encore davantage mis sur un piédestal. C'est la deuxième face nord de la guerre qu'il a fait vraiment connaître avec... Oui, il a connu la gloire avec Lubina Stein, je comprends, c'est ça ? Oui, il avait fait la face nord de Jauras... Oui, la quatrième, puis la face nord de Léguen, il était allé faire aussi la face nord du Badil, toutes les grandes courses étaient à sa portée, et donc il était vraiment reconnu comme un très grand optimiste. Et malgré ça, quel personnage était-il ? Est-ce que quand on le croisait dans Chamonix il était modeste, il était d'un abord facile ou pas ? Moi je le trouvais au contraire un peu timide, et notamment avec les gens qui me connaissaient pas bien, qui avaient toujours peur qu'à cause de sa notoriété on essaie d'être son ami, alors que pour lui les amis c'était assez compté. On arrive à la Napurna, qui est quand même le premier 8000 jamais gravie par un homme, par l'homme, et donc à Napurna une expédition nationale à laquelle on participait et entre autres Louis Lachena, et Maurice Herzog qui a dicté le chef d'expédition, et Gaston Rabuffin. On va écouter un extrait. C'est la fin, oui. C'est la fin de la Napurna. C'est juste après le sommet. C'est même au moment où Louis Lachena et Maurice Herzog sont en train de faire le sommet et sont attendus par le reste des membres de l'expédition, dans le brouillard et dans l'angoisse avec la tempête qui commence. L'absence de Lachena m'étonne, mais Maurice m'affirme qu'il va arriver d'un instant à l'autre. Il pénètre dans la tente de Gaston qui commence aussitôt à le soigner. Je fais sauver de l'eau. Puis Lachena, n'arrivant toujours pas, j'interroge à nouveau Herzog. Il sait seulement répondre qu'ils étaient ensemble quelques minutes avant d'entrer dans le camp. En mettant la tête dehors, j'ai l'impression d'entendre un appel lointain. Je prête l'oreille. Le vent qui fait rage laisse arriver jusqu'à moi un faible mais indiscutable « Au secours ! » Je sors de la tente, et puis alors apercevoir Lachena accroché dans la pente, une centaine de mètres au-dessus du camp. Vite, je me chausse et m'habille. Lorsque sortant à nouveau je regarde dans la pente, celle-ci blanche et lisse, aucune tache sombre n'arrête mon regard. Le choc moral est si violent que j'en perds mon contrôle. En larmes, je pousse des cris désespérés, minutes atroces où j'ai cru comprendre à jamais que le compagnon des plus belles journées de ma vie sera perdu. Accabée de chagrin, je ne peux me résoudre à croire que tout est fini. Oubliant l'ouragan qui me coupe le visage, je demeure là, prostrée. Alors se produit ce que l'intensité dramatique de la situation m'avait empêché d'imaginer. Un nuage se disloque, et Lachena m'apparaît plus bas que ne le situait mon souvenir. Sans prendre le temps de mettre mes crampons, je me lance dans une ramasse audacieuse. Glissant comme un bolide dans cette pente raide, j'ai grand peine à m'arrêter sur la neige, compacte et durcie par le vent. Sans piolet, sans coiffure, sans gants, n'ayant plus qu'un seul crampon, Lachena vient manifestement de faire une grosse chute. Le regard égaré, il me crie, j'ai les pieds gelés jusqu'aux chevilles, aide-moi à descendre au camp d'eux, Goudot me fera des piqûres, vite, vite, descendons. Je tente de lui expliquer le danger mortel d'une descente en pleine tempête, alors que la nuit sera sur nous bientôt dans une demi-heure et que nous sommes sans cordes ou crampons. Son angoisse d'être atrocement mutilée est telle que devant mon refus, ses yeux saluent d'une flamme de folie, pris d'une soudaine violence, il m'arrache mon violet et commence à courir dans la pente. Mais son unique crampon le fait trégoucher, après quelques pas, il s'assied dans la neige en pleurant. Il hurle d'une voix désespérée. Descendons, il faut coup d'eau, me fasse des piqûres, sinon je suis foutu, on va me couper les pieds jusqu'au mollet. Je m'efforce de le raisonner, de lui dire qu'il n'y a pas d'autre issue que de remonter et passer la nuit au camp, mais il ne veut rien savoir. De longues minutes, le visage coupé par les varafales, nous poursuivons un véritable dialogue de sourds. Enfin, Louis se décide à me suivre. Hors de souffle, je taille furieusement, tandis que, épuisé physiquement et moralement, il se traîne à quatre pattes. Aussitôt dans la tente, j'essaye de déchausser la chenalle, mais tout est dur comme du bois. En entaillant ses souliers avec un couteau, je parviens à arracher les chaussures. À les pieds, le nom en lui m'apparaît blanc et parfaitement inerte. À cette vue, mon cœur se sert. Certes, la Nathurna est vaincue. Le premier sommet de 8000 est atteint, mais à quel prix ? Moi qui étais prêt à donner ma vie pour cette conquête, je ne peux m'empêcher de penser un instant que c'est trop cher payé. Mais l'heure n'est pas à la méditation, il faut agir. sans Theret et Rébuchet, est-ce que vous pensez qu'ils seraient rentrés vivants ? Non, c'était fini. Herzog avait perdu ses gants, ils étaient vraiment pleins de débandades. Si ces deux-là n'étaient pas montés, je crois que c'était fini pour accorder. Leurs compétences ont été extrêmement utiles. Bien qu'ils n'aient pas fait le sommet, ils étaient essentiels dans l'expédition. On va peut-être regarder le film sur le Janu maintenant. On a un extrait du Janu, c'est une expédition qu'il a menée bien après, la Nathurna. Entre temps, il est allé, je crois qu'il a réalisé 8 expéditions en tout dans le Malaya et dans les Andes. Et dans les Andes. Et dans les Andes. Avec ses amis, il y avait deux amis hollandais qui vraiment ont été de toutes ses expéditions. Et c'était Tom de Goye, qui est mort récemment d'ailleurs. Et Ygein, qui était un second. Et puis ensuite, il les a beaucoup suivis. C'est lui qui les avait drivés, si on peut dire, pour... ils ne connaissaient rien à la glace. Et donc, c'est lui qui les a formés. Et ensuite, il les a emmenés pour le Watsang, qui était un très, très gros sommet, avec en plus des difficultés, parce qu'il n'était que trois dans la montagne, alors qu'il aurait fallu des sherpas, ou enfin des gens capables de leur porter. Ils avaient des sacs cyclopéens. et c'est par miracle le gars aussi qui sont ressortis et qui sont arrivés au sommet. Là, pour le janou, c'est... Alors, Lionel m'avait demandé de venir au janou avec lui. Évidemment, j'étais extrêmement satisfait parce que c'était un beau sommet, qui avait déjà vu d'autres expéditions ne pas être... ne pas conclure. Et là, dans l'extrait que nous allons voir, Lionel était en très mauvais état quand il est parti de Paris, puisqu'il se remettait péniblement de ses six côtes cassées. Et quand on est arrivés... D'abord, ce sommet... Ce sommet était à 270 kilomètres de barreau de papier, de barreau de la plus proche. Ça, on l'a fait assez facilement. Et ensuite, on est arrivés sur ce sommet qui était vraiment kilométrique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un camp de base avancé et non pas un camp de base normal à sa altitude. Donc, on a fait un camp de base avancé qui était aux environs de 6004 à peu près. Et ça nous a beaucoup raccourci tous les déplacements qu'on devait faire. Alors là, Lionel était dans sa tente en très mauvais état. Il avait beaucoup de mal à respirer. C'est moi qui m'ai monté... Enfin, moi qui ai monté avec lui jusqu'au camp 2 où on a passé la nuit. Ensuite, il restait encore dénivelé pour arriver au camp 3, dont on voulait faire le camp de base avancé. En fait, une fois qu'on a été dans ce camp, on n'est plus jamais redescendu en dessous de 6000. Personnellement, moi, je suis resté 31 jours au-dessus de 6005. Et, bon, ça reste un bon souvenir. Alors, quand Lionel, qui était, je le répète, en très mauvais état, a vu que le sommet risquait d'être fait, il a été saisi d'une frénésie, il a voulu monter absolument, mais vous n'imaginez pas quelle difficulté il avait avec sa mauvaise respiration. Et il est monté au camp 5, mais là, il s'est rendu compte que ce n'était pas encore prêt pour faire le sommet. Alors, il est redescendu dans sa tente et il en est ressorti quand il a su qu'il pourrait faire le sommet. Alors, là, le film commence, dans ce que nous allons projeter, commence au moment où il va monter au camp 5 pour, une fois qu'il est sorti de sa balance. Ce qui est exceptionnel dans cette exposition, c'est que tout le monde est allé au sommet. C'est ce qui le rendait très heureux. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ce qui le rendait très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Centre de la Chapelle C'est ce qui le rendait très heureux. C'est ce qui le rendait très heureux. C'est ce qui le rendait très heureux et sûrement. Les grimpeurs présents au camp 5 ont la surprise de voir arriver Lionel, toujours éprouvé par son accident du sautsoie. Il souffle comme une baleine, il a atteint le camp 5, mais il pense qu'il ne pourra pas aller plus loin. Pour l'instant il redescend vers les camps inférieurs. Maurice Lenoir très fatigué n'est pas en bon état. Nous apprenons par la radio que Parago a une angine et que Paul et Villard avec un début d'appendicite est redescendu au camp 3. C'est la série noire. Bouvier et Leroux, les vétérans du Macalou, sont heureusement en bonne forme et progressent avec assurance. Parfois un surplomb de glace arrête le grimpeur. Il doit contourner l'obstacle et essayer de trouver une autre voie. S'il n'y a aucun autre passage, il doit batailler à grands coups de piolet et mettre des pitons à glace. Observés à distance, les grimpeurs apparaissent comme des mouches collées à la muraille de glace scintillant au soleil. Sous-titrage ST' 501 Après une journée d'équipement, Bouvier et Leroux redescendent au camp 5 en titubant dans la neige profonde. Ils sont très marqués par une rude journée de bataille mais leur regard brille d'une joie radieuse. Ils viennent d'équiper les 200 premiers mètres de la très raide pente qui conduit à l'épaule sud-ouest où nous voulons installer le camp 6. L'escalade vers le camp 6 se poursuit, mais les ravages de l'altitude commencent à se faire sentir. Gourmy, un des meilleurs Sherpas, est complètement épuisé par l'effort qu'il vient d'accomplir en montant plus de 20 kg de bouteilles d'oxygène. Il est prostré, presque comateux. Nous savons qu'il faudra bientôt utiliser les masques à oxygène. Sur certains sommets comme l'Everest où le terrain ne réclame pas une escalade difficile, certains parviennent à s'acclimater. Au Janoux nous savons que l'escalade sera engagée et qu'il faudra utiliser l'oxygène pour la partie terminale. Le camp est installé. A la liaison radio du soir, on apprend que deux maisons et le frère de Wandi ont réussi à équiper deux longueurs de cordes sur l'arrête conduisante à la muraille terminale. Par contre, mauvaise nouvelle, l'obsang a eu un violent accès de mal des montagnes et a presque sombré dans le coma. Par bonheur, les bouteilles d'oxygène ont permis de le ranimer. Le temps s'est détraqué. Il est tombé 50 cm de neige. Mais, après deux jours d'attente, le temps s'est rétabli complètement. Lionel pense que le sommet est envisageable et remonte vers les camps d'altitude. L'équipe de Pointre, Bertrand et Paul et Villard, Bouvier et Leroux ont bien progressé. Ils sont partis de nuit avec un lourd chargement de cordes et de pitons. Ils ont pu atteindre la traversée rocheuse. Sur la paroi verticale, la moindre vire, la moindre aspérité était couverte de neige et de glace. Ils ont progressé très lentement en dégageant chaque prise au marteau violet. Un passage très difficile leur avait permis de rejoindre l'arrête. Ils ont dû s'arrêter vers 7400 m à la base de la grande muraille terminale où ils ont laissé quatre bouteilles d'oxygène. Heureusement, ils ont pu regagner le camp 6 et éviter le bivouac. Ils ont retrouvé un camp très confortable, compte tenu de l'altitude. Mais, on se pose une question. Si la barrière de dalles se révèle aussi coriace, combien de tentatives faudra-t-il pour atteindre le sommet ? Toute cette partie est beaucoup plus difficile que nous l'avions escompté. On peut se féliciter que l'expédition soit arrivée sur place bien avant le printemps. Il nous reste pratiquement un mois avant l'arrivée de la mousson. Ce sera bien le diable si nous n'arrivons pas à de conclure. 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 Le 26 avril, Lionel, qui a retrouvé sa forme, et Ravier sont au camp 6. Lionel et Ravier ont décidé d'utiliser l'oxygène. Malheureusement, si cela apporte de l'efficacité, les bouteilles pèsent lourd et gênent l'escalade rocheuse. Souvent, les tuyaux s'accrochent au rocher et s'ils ne se déboitent, c'est l'étouffement. Lionel souffre et il a abîmé son détendeur qui ne débite plus assez. A cette altitude, impossible de grimper plus de 40 secondes sans s'arrêter. Néanmoins, il parvient à équiper jusqu'à 7500 m. Ils ne sont qu'à 200 m du sommet. Ils redescendent en laissant en place deux bouteilles d'oxygène, 200 m de cordes, des pitons et des mousquetons. En redescendant, ils trouvent une bouteille d'oxygène pleine. C'est peut-être ce qui a sauvé Ravier, qui est en très mauvais état. Au bout de deux heures d'effort, ils regagnent le camp 6, où ils retrouvent Keller, Parago, des maisons et de Sherpas. Le 27 avril, c'est l'attaque. Réveil à 3h30. Est-ce que Sakai demande de maison ? Pas trop, il me fait moins 25. Puis c'est la séquence de torture. Ce chaussé, courbé en deux, me souffle court. Mettre des guêtres, des crampons, faire fondre de la neige pour le thé. Deux heures de travail. Premier départ à 5h30. À 8h, la première cordée arrive au point atteint la veille. Seulement deux heures ont suffi pour faire ce qui a demandé deux jours d'équipement. À 13h, Parago sort des derniers rochers et atteint l'arrêt de sommet. Aucun obstacle ne le sépare plus du sommet. À 16h, une silhouette se dresse sur la cime. Le janou est vaincu. Au camp 6, Lionel, Bouvier, Leroux, Bertrand, Paul et Villard, Wandy s'embrassent comme des frères. Demain, eux aussi iront au sommet. Sur l'arrêt, un problème se pose. Comment se croiser sur un sommet aussi étroit ? C'est l'en Pisie. Le gens n'ont pas vu. C'est l'ör Market. C'est l' fronts man Careoa. Ce sont des Français, dont l'individualisme est proverbial, qui ont donné l'exemple de l'efficacité du travail d'équipe. L'effort a permis cette victoire qui trouve sa récompense dans un succès total. Une page de la conquête himalayenne a été tournée. « Alors, Pierrot ! » « Eh bien, ça y est ! » « Bravo, magnifique ! » « Ça y est, ça y est, ça y est ! » « C'est dur, mais enfin, tous au sommeil ! » « Bonjour, Renaud ! » « Ah bien ? » « Alors, avant, avant ! » « Bien marché, tu sais, mais c'est un morceau, hein ! » Il a fallu trois équipes au-dessus du camp 6 pour équiper à la dernière arrête. Et puis on y est allé ensuite en deux jours de fil. Tout le monde en haut, tout le monde au sommet. C'est ce qu'on me dit, j'ai assez de but. Et vous étiez quand au sommet ? Ah ben nous, nous y étions ce matin. Ce sont eux qui étaient les premiers hier. Le point. Et voilà, c'est fait. On est arrivé trop bien en haut, mais tu sais, c'est grâce à notre arrêt d'équipe. Parce que c'était un sens qui voulait. On était environ 300 mètres de cordes. On était arrivé sur une arrête, parce que t'arrêtes, t'as vu ça, hein ? Demande à Robert un peu, il va t'en parler. T'as fait faim, hein ? Faut dire, t'as jamais vu ça, encore. Tu sais, j'en ai déménagé quelques tonnes de nez là où brouillait, hein ? Oh, oh. Prové. Allez, t'es bien, comment vas-y ? Ça, ça va bien, ça va bien. C'est super, hein ? J'appelle Gour, tout le monde. Bravo, c'est le succès total. Bonne idée. Ça, tu passes tout le boulot, il a fallu faire monter toutes ces charges, tout le temps ici. Et vous avez équipé tout le long ? Oh, pratiquement tout le long, à part le plateau qui est après la tête de la dentelle. C'est pratiquement un peu tout le long, il y a au moins quand même des efforts. En tout cas, moi, la plus grande satisfaction, c'est vraiment que toute l'équipe ait pu monter au sommet. Et puis aussi, bien que c'est anyone. Monsieur Nadal, le fait que tout le monde, c'est une histoire d'une belle amitié, le fait que tout le monde soit allé au sommet. Ah, bien sûr. C'est une réussite, parce que malheureusement, beaucoup de sommets imaméliens se font par deux qui arrivent au sommet. Et ce n'est pas forcément les meilleurs qui y arrivent. Macalhue aussi, ils étaient tous sérieux au sommet, non ? Ils étaient avec Lionel, non ? Non, 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 c'est tout. Ils vous ont trouvé par contre au baccalou, qui s'est fait sur deux années. Parce qu'il y a eu une première année où ils ont pris sans doute une mauvaise voie qui n'a pas bien marché. Et ils sont revenus l'année suivante, en 54, je crois. Et là, ils ont réussi et ils ont même trouvé le sommet trop facile. Alors, une question, tous, mais vous aussi vous êtes allé au sommet ? Oui, pas jusqu'en haut du vrai sommet, mais jusqu'à l'attaque, enfin, les dernières longueurs vers le sommet. Alors, on voulait savoir s'il y avait des gens dans la salle qui avaient connu Lionel Théret, qui avaient envie de témoigner. Et puis, ou tout simplement, on sait qu'il y a une personne, oui, qui est Christiane Graziani, qui doit être là. Si elle veut bien nous rejoindre. Non, mais voilà. Christiane, qui a travaillé longtemps à l'INA, a fait un film sur Lionel Théret. Donc, il serait bien, très bien de nous en parler. Bonsoir. Alors, moi, je voudrais juste dire que je suis très émise parce que j'ai connu Lionel comme petite fille, parce que ma famille venait tout le temps à Chamonix. Maman avait connu Lionel parce qu'elle avait passé sa jeunesse ici. Et Lionel était très souvent à la maison parce qu'en plus, il habitait à 200 mètres de chez nous. Et je dois dire que je garde le souvenir de quelqu'un de profondément bon. Parce que c'était un grand personnage. Moi, j'étais assez petite. Et puis après, j'étais adolescente. Et j'étais assez timide. Et lui avait une gentillesse, une bonté. Mais je vous assure, c'était incroyable. Et je dois dire que je pense qu'il m'aimait bien parce qu'il m'a envoyé deux ou trois fois des cartes postales de ses expéditions. Et j'étais absolument étonnée qu'il pense à m'envoyer une carte postale. Et je vous assure, c'est des souvenirs d'enfance absolument merveilleux. Voilà. Et maman l'avait beaucoup connu quand il était jeune, qu'il était paysan. Et ils avaient partagé la guerre ensemble. Et donc, ils avaient des souvenirs très, très, très forts. Et parce que la guerre, c'était difficile. C'était difficile partout. Mais à Chamonix, il crevait de faim. Alors, Lionel, il était paysan. Mais bon, maman m'a raconté que c'était très dur. Voilà. Alors, je voulais juste dire ça. Saluer Lionel. Et dire que... Et puis, j'ai bien connu Marianne aussi. Et je l'ai beaucoup vu à la fin de sa vie. Et quand j'ai fait le film qui s'appelle La Voix Theret. Et qui a passé sur France 3. Et qui raconte l'histoire de Lionel. Je suis allée voir Marianne. Je lui ai demandé les films qu'elle avait. Elle m'a dit, tiens, tu prends ce que tu veux. Et c'était très gentil. Et elle m'a... Je lui ai dit, s'il y a une chose à propos de la Napurna que tu peux dire, c'est quoi ? Elle me dit, une chose, ils ont eu de la chance. Et ça, c'est assez intéressant. Parce qu'au fond, quand on connaît bien l'histoire de la Napurna. Parce que j'ai fait un autre film sur la légende de la Napurna. Et je pense qu'elle avait totalement raison. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tu peux dire exactement le film que tu as fait ? Non ? Le film que tu as fait ? Ça s'appelle La Voix Theret. Et il est réalisé par Gilles Chapaz. Voilà. Et il a passé déjà au cinéma de Chamonix. Je vais dire à Serge, il pourrait le repasser. Il y a une chose que je ne savais pas. En fait, comment ça s'appelle les skieurs qui descendent tout droit dans... Non, non, mais les... Comme faisaient... Ah, si tu en penses, oui. Oui, les... Les Freeriders. Les Freeriders, voilà. Eh bien, pour moi, j'ai découvert en faisant le film La Voix Theret, qu'au fond, Lionel était le premier Freerider, ou un des premiers. Il est descendu pratiquement du Mont Blanc, tout droit. Il a été filmé. C'est absolument extraordinaire. Et je ne résiste pas à vous raconter ce qu'on voit d'ailleurs dans le film. Marianne l'a accompagnée là-haut. Et Marianne a été une femme très belle et très chic. Et on la voit... Parce que je crois qu'ils sont partis de l'aiguille du midi. Alors, on la voit arriver là-haut. Et elle a un magnifique foulard Hermès. Elle est très élégante. Et voilà. Et puis après, c'est le plus... Et ça, je dois dire que ça... Ça ne fait pas tellement albinisme. Mais elle, elle était comme ça. Elle était toujours très chic. Voilà. Merci beaucoup, Christiane. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'un des témoignages ? Madame, je ne peux pas remonter sur le... Non, mais je vous remercie. Si, si, c'est le micro. Si, si, si. Oui, je la connais, l'histoire. Mais venez. Vous l'avez amenée ? Oui. Eh bien, venez. Venez là. Ah, c'est la petite gamelle. C'est super. C'est super. C'est une histoire de casserole. Vous avez monté. La trimale des casseroles de M. Thérard. Voilà. Quand j'avais 14 ans, il y a très longtemps... Oh, pardon. Quand j'avais 14 ans, il y a très longtemps, je travaillais le 100 000 souvenirs pendant l'été avec Mme Barbette. Peut-être quelqu'un connaissait cette femme. et moi, je découvrais la montagne. C'était extraordinaire. J'étais fascinée par la montagne. Alors, Mme Barbette, téléphone à M. Thérard. Il dit, écoute, j'ai une petite là. Il faut que tu viennes parce qu'elle est... Elle est la montagne. Thérard, Thérard, Thérard. Il est venu et il m'a amené cette petite casserole qui a fait beaucoup d'expéditions. Il m'a dit, voilà. Et je l'ai gardée toute ma vie. Voilà. Tout simplement. Je voulais dire la volonté de ce monsieur parce qu'il ne me connaissait pas. Et il est venu. J'étais toute intimidée. Les années ont passé. J'ai gardé la casserole. Une belle histoire. Je voulais juste dire quelques mots sur Lionel que j'ai bien fréquenté parce que j'habitais à côté de chez lui pendant que j'étais au service militaire. Il m'accueillait très fréquemment. Il y avait des choses qui me frappaient. Chez lui, c'est un personnage vraiment extraordinaire. Et c'est des personnages que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont le plus frappé. Parce que, disons, il y avait son enthousiasme, son amour de la montagne et son enthousiasme parce qu'il rêvait, malgré toutes les expéditions, les premières qu'il a faites, il ne rêvait que continuer à faire la montagne. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a disparu. On a l'affaire avec un copain de Guy de Chamignard, une voie dans le Vercors qui s'est mal terminée. Mais il était tout le temps en train de rechercher la montagne. D'autre part, sa curiosité, il est très, très, très curieux de beaucoup de choses. Alors, comme il savait que j'avais fait un peu des études, il m'interrogeait, puis qu'il voulait, il avait cette écriture dans son livre. Par exemple, quelqu'un qui le fascinait, c'était Proust. Il voulait sans arrêt me poser toujours des questions sur Proust. Il voulait savoir pourquoi Proust était un grand écrivain. J'étais incapable de lui dire, bien sûr, mais enfin, c'était curieux, c'était ce sort de curiosité. Et puis, c'était effectivement, comme on l'a dit, quelqu'un de très, très généreux. Un peu avare, d'accord ? Mais très généreux dans ses sentiments, dans ses sentiments, et c'était quelqu'un qui est un grand personnage. Voilà, je voulais juste communiquer quelqu'un qui m'a beaucoup frappé, que j'ai beaucoup aimé. C'est bien. Merci. Un animal que vous prenez sur son lionel, qu'est-ce 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 qu'est ? Je suis très heureux de l'avoir connu aussi bien et que notre camaraderie ait pu survivre longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou témoigner ? Non. Donc on va arriver à la fin de la vie de Lionel, comme l'a dit Claude un peu bêtement, enfin comme toujours, c'est toujours bête la fin d'une vie, mais là il grimpa dans le vert corps et donc c'est là qu'il va disparaître, très jeune, à l'âge de 44 ans. Et là la fin, le mot de la fin, c'est Lionel à qui on le donne. Mais me direz-vous après le janut, que restera-t-il pour apaiser l'appétit des conquêtes des alpinistes ? Sans doute iront-ils affronter des pics peut-être moins hauts, mais plus redoutables encore. Lorsque le dernier aura succombé comme hier sur les Alpes et aujourd'hui sur les Andes, il restera à conquérir les faces et les arêtes. Non, au siècle de l'aviation, le terrain de jeu des meilleurs grimpeurs n'est pas prêt de trouver ses limites. Pour moi, il faudra descendre des degrés d'échelle. Mes forces et mon courage ne cesseront de diminuer. Très vite, les Alpes redeviendront les pics terribles de ma jeunesse. Si vraiment aucune pierre, aucun séraque, aucune crevasse ne m'attend quelque part dans le monde pour arrêter ma course, un jour viendra où, vieux hélas, je serai trouvé la paix parmi les animaux et les fleurs. Le cercle sera fermé, enfin je serai le simple patre, qu'enfant, je rêvais de devenir. Merci à tout le monde, bien sûr. Si vous voulez, peut-être qu'Antoine n'accepterait de mettre une petite griffe terrée sur les livres, il est un des rares à pouvoir le faire avec son frère. Donc, voilà, vous trouverez la version donc allégée et plus accessible des conquérantes d'inutiles à l'entrée qui vient de paraître avec un texte, bien sûr, le texte intégral. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Applaudissements. Merci.